Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, oui, on va encore une fois parler de Lionel Messi, oui, Lionel Messi me donne du travail, je sais que pour certains, Lionel Messi est le père de la nation de cette planète, le meilleur joueur du monde, celui qui n'a aucune raison de recevoir des critiques, mais mesdames et messieurs, regardez encore une fois l'UFA qui se montre sous son vrai visage, il y a beaucoup de gens qui ont dit que lors de cette coupe du monde, Lionel Messi a été favorisé, on s'en souvient, là regardez, Lionel Messi vient d'être nommé meilleur joueur de l'année pour l'UFA, alors qu'il a joué avec le Paris Saint-Germain et qu'il s'est fait éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions, qu'a-t-il fait avec le Paris Saint-Germain cette saison ? Voilà le néant, donc comment voulez-vous qu'il n'existe pas des gens qui ont la rage intersidérale sur comment est traité Lionel Messi à travers le monde ? Vous n'entendez pas ce que je suis en train de vous expliquer ? Il est nommé meilleur joueur de l'année 2022-2023 alors qu'il a fait une saison normale avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire se faire éliminer de la Ligue des Champions comme des malpropres et sortir en plus de cela de la Coupe de France. Il n'a eu qu'un seul trophée, le championnat. Et là on voit que l'UFA le nomme tout de même meilleur joueur de l'année 2022-2023, aux côtés de Kevin De Bruyne, lui qui a remporté 4 trophées Ligue des Champions, Première Ligue, Coupe d'Angleterre, Coupe de je ne sais pas quoi, Erling Hallon, meilleur buteur de toute l'histoire en Angleterre. Et là on met quand même Messi aux côtés de ses deux joueurs. Mais c'est normal qu'il y ait des gens qui ont la rage intersidérale et qui se demandent mais pourquoi Lionel Messi est-il aussi favorisé ? Est-ce qu'il a des informations sur le président de l'UFA ? Et il lui dit si tu ne me mets pas dans les meilleurs, tu vas voir, je vais tout balancer. Moi je pense qu'il y a conspiration, là on peut dire tout ce qu'on veut, Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde, et je sais qu'il y en a plein qui vont dire ça, bande de footics, la Coupe du Monde n'a rien à voir avec l'UFA. La Coupe du Monde c'est la FIFA. Donc ceux qui doivent dire si Lionel Messi c'est le meilleur joueur du monde, c'est soit la FIFA, soit personne d'autre. Tu comprends ce que je t'explique ? Donc là on peut dire que je suis clairement énervé, parce que là on ne va pas se mentir, là s'il y avait ces deux joueurs, celui qui avait le droit d'être là, il y a quand même Kylian Mbappé. Qui a mis un but de moins que Erling Haaland. Il y a beaucoup de joueurs qui ont aussi le droit d'être nommés meilleurs joueurs suite à leur saison. Incroyable ! Mais non, Lionel Messi toujours sur le devant de la scène. Et voilà ! Alors que là, on a des images du championnat de l'Inter Miami, mais vous vous rendez compte, le niveau est tellement bas, que les gardiens ne savent même pas s'ils sont devant leur cage. On a vu un but, où le gardien il va carrément sortir des cages, et lorsqu'il veut se replacer, il ne regarde pas derrière lui, mais il se met au niveau où il n'y a plus de cage. Et puis il est là, il essaie de plonger. Et c'est dans ce championnat que Lionel Messi, on le trouve. Alors qu'en Arabie Saoudite, il y a toutes les stars de football. Et en plus de cela, Lionel Messi, l'Inter Miami, viennent d'être invités pour la Copa América. La Ligue des champions de là-bas, là. Ou je ne sais pas c'est quoi, là, un truc pourri. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Lionel Messi est favorisé. Et c'est dommage. C'est très dommage. Mais bon, ça reste quand même le meilleur joueur de tous les temps. C'est celui qui a trouvé l'eau sur terre. C'est lui qui répare la situation catastrophique du monde. Voilà, donc tout le monde le défend. Parce qu'il court derrière un ballon, hein.